48h se tiendra aux Nations Unies, à New York, un grand sommet international sur le climat. En prévision de ce rendez-vous et pour faire monter la pression sur les chefs d'État et de gouvernement, des marches citoyennes de défenseurs de l'environnement avaient lieu aujourd'hui un peu partout dans le monde. Une première, Christophe de Vallembras, Marie-Pierre de Gorce. L'ambiance est légère mais le symbole fort. Ici pas de parti politique ou d'institution mais une marche citoyenne pour lutter contre le réchauffement climatique. Parce qu'aujourd'hui c'est un peu l'opportunité ou jamais de dire collectivement aux dirigeants du monde entier que ça suffit, on en a marre et qu'il est temps d'entrer dans le XXIe siècle. A deux jours d'un nouveau sommet international, c'est la mobilisation générale, comme l'appelle Nicolas Hulot. Soyez présents simplement dans les réseaux sociaux, signez les pétitions, inondez les réseaux sociaux pour dire aux responsables politiques, agissez. Ces marches citoyennes se sont multipliées aujourd'hui. En France, à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Pesançon, mais aussi à l'étranger, Melbourne, en Australie, et en Europe, Berlin, Bruxelles, Londres. La mobilisation pour sauver le climat est mondiale et les soutiens de poids. Ce n'est pas une tâche facile. Nous savons que nous devrons lancer le plus vaste mouvement collectif de l'histoire humaine. En ce moment même, une nouvelle mobilisation est en marche dans les rues de New York. Mardi, 120 chefs d'État et de gouvernement seront là-bas pour essayer de trouver enfin une stratégie commune contre le réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada